Et bonjour à tous, ici c'est Dayman et bienvenue dans ce 13ème épisode du mois PC du passé faisant tabassage. On va changer un peu de domaine puisqu'on a fait beaucoup de jeux de stratégie et quelques FPS. Aujourd'hui on va parler de jeux d'infiltration. Au début des années 2000, il y a un grand nom en réalité, c'est la saga Metal Gear Solid qui est arrivée en 99 et qui a un peu dynamité la concurrence. Il y a aussi des titres comme Siphon Filter qui est sorti en 99, qui avait fait du bruit à l'époque mais qui finalement a été plus ou moins oublié de l'histoire du jeu vidéo. Mais en 2000, un petit studio décide de créer son premier jeu et d'aller sur le terrain de l'infiltration qui est un terrain qui est assez vierge. Il n'y a pas de gros poids lourd. Lorsqu'en 2000, la société IO Interactive décide de sortir Hitman Codename 47, le premier jeu de ce qui deviendra une des séries les plus connues du jeu d'infiltration IO Interactive qui a une histoire assez particulière. L'intégralité de sa production semble tourner autour de la franchise Hitman puisqu'à part ça, ils ont essayé de lancer la franchise Kane & Lynch dont on a parlé dans le mois PlayStation 3. Et après deux épisodes, il faut quand même bien avouer que c'est un échec. Et il y a deux autres jeux, Freedom Fighters et Mini Ninjas qui n'ont pas laissé un grand nom dans l'histoire. Et donc en 2000, quand le premier Hitman sort, il fait un certain carton parce que c'est un jeu d'infiltration en TPS. Contrairement à Metal Gear Solid, il ne va pas se baser juste sur des esquives de caméras, d'angles de personnages, etc. Mais il va avoir une dynamique d'infiltration sociale où le but ça va être de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Donc assommer quelqu'un pour récupérer un déguisement et se faire passer pour un serveur et s'infiltrer et tout ça. Globalement dans Hitman, le principe c'est qu'on est un tueur à gage et qu'on doit éliminer notre cible. Et le but c'est d'essayer d'éliminer uniquement notre cible sans se faire repérer par personne. Et si possible en mettant en scène l'assassinat pour qu'il paraisse naturel. En tout cas qu'il n'y ait pas de portrait robot qui soit établi de nous, etc. On a déjà parlé de la saga Hitman à travers le mois PlayStation 2 où on avait joué à Hitman Blood Money le quatrième épisode sorti en 2006. Et dans le mois PlayStation 3, on avait parlé de Hitman Absolution sorti en 2012 qui avait complètement ruiné le concept et qui était un naufrage absolu. Qui fait qu'il y a eu ensuite un reboot total avec la trilogie Hitman qui est sortie en 2016, 2018, 2021. Et qui là était un retour aux sources et qui était vachement plaisant. Et vous pouvez trouver sur ma chaîne principale une playlist contenant tous les assassinats de ces trois Hitman en difficulté maître. Et il y a aussi un petit let's play vite fait du deuxième sur ma chaîne de VOD. Vous comprenez que j'ai un certain affect pour la saga Hitman. Aujourd'hui on va jouer donc à Hitman 2 Silent Assassin. A ne pas confondre avec Hitman 2 qui est sorti en 2018 qui est le huitième épisode de la saga. Un reboot d'une série et de renoter à partir de 1, 2, 3. C'est casse couille, changez les noms quoi. Quand Hitman 2 Silent Assassin sort en 2002, la même année est sortie justement Tom Clancy's Splinter Cell, premier du nom. Donc il y a une nouvelle franchise d'infiltration qui débarque sur le marché. Et donc il est essentiel que Hitman 2 branche par rapport à cette nouvelle saga. C'est développé par IO Interactive, c'est édité par Eidos Interactive. La création de la boîte, IO Interactive était indépendante mais travaillée avec Eidos en termes d'édition. En 2004, Eidos rachète complètement IO Interactive pour en faire une filiale. Jusqu'en 2009 où Eidos est racheté par Square Enix. Donc du coup, IO Interactive devient une filiale de Square Enix. Jusqu'en 2017 où finalement IO Interactive redevient indépendant. Ce qui fait que le dernier épisode de la saga Hitman en date est le seul qui est développé et édité par IO Interactive. Qui est passé donc par plusieurs galères avant de finalement réussir à pouvoir autoproduire ces jeux. J'ai entendu des rumeurs sur ce projet en Indochine il y a plusieurs années mais... Moi j'ai demandé à la lune... On incarne donc l'Agent 47 qui est un tueur à gage qui est un clone créé génétiquement pour être un guerrier parfait sans sentiment. Mes couilles en slip, on est habitué un petit peu à ce genre de délire dans les trucs un peu SF. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est bien doublé putain. Le fait qu'il y ait certains éléments de gameplay qui soient un peu flottants et pas très bien calibrés, ça rend le jeu beaucoup plus difficile que Blood Money qu'on avait fait lors du mois PlayStation 2. Alors que le gameplay est plus ou moins le même. Surtout que la première série Hitman il a assez peu évolué avec quelques mécaniques en plus qui s'ajoutaient au fur et à mesure. Ensuite il y a Human Absolution qui avait été une rupture complète. Et ensuite avec le reboot on est venu sur vraiment une mise au point New Gen etc. On se retrouve deux ans après le premier épisode. C'est toujours un peu le principe dans les Hitman. C'est que tu élimines un certain nombre de cibles. Au début t'as l'impression que c'est à chaque fois une cible différente. Et au final tu découvres au fur et à mesure qu'il y a une intrigue qui se met en place. Et que toutes tes cibles sont liées d'une certaine façon. Je crois que dans le premier tu élimines les gens dont l'ADN se retrouve en toi. 47 est revenu à une vie un peu normale et il vit dans un monastère en Sicile. On a un écran d'interaction. Alors du fait que Spinter Cell sort la même année on pourrait croire que c'est copié. Mais en fait le premier Hitman avait ce modèle de menu interactif. Donc finalement est-ce que c'est pas Spinter Cell qui s'est inspiré plutôt. Qui fait qu'on va pouvoir avoir plusieurs actions possibles. Par exemple à la porte on peut l'ouvrir ou regarder par la porte. Et ouais les animations sont particulières. C'est vrai que là le déplacement accroupi ça ramouille un petit peu. Ça c'est le problème de ma machine virtuelle. Je ne sais pas pourquoi parce qu'il y a des jeux plus récents et avec des graphismes plus poussés qui galèrent beaucoup moins. Les graphismes sont d'époque. C'est pas forcément le summum de la réalisation de l'époque. Mais on n'est pas non plus dans un caractère complètement délirant. C'est un univers en 3D avec des cartes assez ouvertes. Et un certain nombre de personnages qui vont pouvoir se côtoyer avec pas mal d'interactions. Donc c'est pas délirant qu'on soit pas non plus sur quelque chose d'aussi calibré que quand on est dans un couloir avec peu de personnages. Et voilà c'est les galères en Sicile à cause de la mafia évidemment. Il semblerait qu'il soit temps pour l'agent 47 de reprendre du service finalement. D'habitude les Hitman tu commences. On te donne une mission directe d'assassinat. Alors que là la première mission d'assassinat finalement c'est 47 qui va se la donner lui-même pour des raisons personnelles. Ça se dit Giuseppe par contre. Ah putain ouais par contre c'est bien saccadé. Alors à l'époque je me souviens qu'il y avait quand même des problèmes de saccades aussi. Mais peut-être moins quand même on va pas se mentir. En termes de design sonore on a une musique un peu épique. On a vu sur les cinématiques qu'il se faisait plaisir aussi avec les mouvements de caméra. Essayer de vouloir avoir un certain dynamisme et une certaine mise en scène. Je suis désolé pour le framerate. On a des bruitages assez sympathiques sauf les bruits des armes sont vraiment secs et un peu artificiels. Les effets spéciaux sur les tirs sont pas hyper convaincants non plus. Après le principe de Hitman c'est pas de faire du gunfight. On peut le jouer comme ça aussi. C'est tout l'intérêt de la franchise Hitman. C'est que tu peux aborder la mission comme bon te semble. Votre objectif est d'éliminer Dan Gulliano. Soyez vigilant le dispositif de sécurité est très important. Deux points d'entrée possibles soit le livreur soit le facteur. On va aller voir le livreur. Quand je sprint la cravate de Hitman reste stoïque mais genre pas sur son épaule. Elle est en mode elle se dresse un peu devant lui et elle bouge plus. Il y a quelques petites notions comme ça. Mais encore une fois on est en 2002. Regardez à quoi ressemblait Splinter Cell à l'époque. Merde je me suis un peu foiré. Merde. C'est vrai qu'on ne peut pas viser. Ah ça rame sa race. Ok. Alors essayons avec le facteur plutôt. Non je ne peux pas lui taper dessus. Je le poursuis avec ma corde à piano. Voilà. Il est étranglé. Je prends ses vêtements. Je vais le traîner. Si on trouve son corps je crois que directement ils savent qu'il y a un faux facteur qui essaye de s'infiltrer. Mon déguisement ne me sert plus à rien. Si je cours ils vont me trouver suspect aussi. Donc il faut que je marche. Par contre je ne comprends pas cette musique. N'allez pas plus loin. Il va me fouiller. Il va me fouiller. Attendez monsieur. Ne me fouillez pas. Merde. Franchement c'est juste que je n'aime pas être fouillé. On peut le faire en mode un peu bourrin. Là je suis en mode normal. Donc j'encaisse bien les dégâts. Mais en mode professionnel. Bah en quelques balles t'es foutu. Donc c'est un peu mort. En plus c'est pas hyper plaisant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mécanique de TPS un peu recherchée. Donc c'est très basique quand il va comme ça. All guns blazing. Les gardes sont alertées ? Non. Je ne crois pas non. Mais maintenant que j'ai buté tout le monde. Là je vais me déguiser en garde. Voilà donc là je suis déguisé en garde de sécurité. Tant qu'il ne trouve pas le corps précis du mec dont j'ai pris les costumes. Je devrais être bon. Je range mes ballers. Et en haut à gauche en dessous de ma barre de vie il y a l'indice de suspicion. Si on me voit sur les lieux du massacre évidemment la suspicion elle est élevée. Parce que c'est vrai que j'ai tout mis au maximum vu que j'ai un PC de 2021 pour faire tourner un jeu de 2002. Mais sauf que je suis sur une VM déjà. Si j'appuie sur G est-ce qu'ils le jettent ? Oui. Je les jette. Et là je vais pouvoir passer le contrôle des sécurités. Aucune arme n'a été trouvée lors de la fouille. Je suis entré sans encombre dans la propriété. Oh des fleurs pour Don Gugliano. Elles sont magnifiques. Ok. Ils sont barrés avec. Donc moi j'en profite pour pénétrer les lieux. Et je peux utiliser mon radar de la triche. Et voir que les deux accès ont l'aide d'être bloqués par des mecs. Et j'ai rien pour leur faire dist... Ah oui. Et la corde de piano je peux pas choper le mec par devant. Donc certainement que le mec le garde dans la première salle. Ca serait bien que je le neutralise pour me déguiser en garde en fait. Et je crois que là c'est encore un peu tôt pour qu'il y ait des notions. Telles que les enforcers qui remarquent que tu fais pas partie de leur crew tu vois. Et le truc c'est qu'en plus c'était assez créatif à l'époque Hitman. Et depuis y'a pas tant de jeux que ça qui ont essayé de faire du Hitman en fait. J'ai pas le droit de m'approcher de lui. D'accord. Aïe ! Aïe ! Dans cet épisode ils savent que la corde à piano c'est une arme. Dans les épisodes suivants quand ils sortent une corde de piano. Ils se disent qu'ils s'en rendent pas compte. Alors là j'ai réussi à l'étrangler. Mais il faudrait que je récupère son arme aussi. Oh ils ont réussi à le buter lui. Je ramasse le fusil de chasse. Et on a déjà ce principe aussi que les armes lourdes comme les fusils. Tu peux pas les ranger dans ta poche magiquement. Une fois que tu les as tu les tiens à la main. Et si tu veux t'en débarrasser faut que tu les jettes par terre. Et du coup tu peux en prendre une seule. Une arme comme ça. Voilà la cible a été éliminée. Le facteur tire toujours deux fois ! Ah c'est dès qu'il tire hein. C'est vraiment les effets spéciaux des tirs qui non seulement sont pas très beaux. Mais en plus font complètement ramer le bordel. Parce que là pour le moment ce qu'ils cherchent c'est un facteur. Rien n'est signalé par ici. Ah les coups de feu ouais. Incident de chasse. Ah ils se doutent de quelque chose. Voilà je suis un livreur tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Dans cette barquette je vais placer le pistolet silencieux. Ce qui va me permettre de le déplacer comme ceci tranquillement. Pourquoi il trouve ça suspicieux lui ? Bah ! C'est bon on a flingué le livreur. On n'aura pas payé le pourboire. Putain ça me rappelle la bonne époque où j'avais un laptop ça. J'ai quand même des let's play complets avec des frame height dégueulasses comme ça à l'époque. Je m'en battais les couilles. Genre Ryan vs Predator. Et là j'ai vu qu'il y avait le bureau ici. Il y a un flingue. Voilà la cible est éliminée. La sécurité a été renforcée donc il y a des gardes en plus. Ah ils sont placés devant la porte de sortie eux. Allez salut les losers. Et c'est bien ça. C'est que j'avais d'autres objectifs en fait. Et voilà. Portes fermées. Putain mais oui. Il fallait que j'ai les clés. Et merci YouTube d'avoir suivi ce 13ème épisode du mois PC du passé façon d'abassage. Aujourd'hui on a joué à Hitman 2 Silent Assassin. Quel on n'a pas beaucoup rendu hommage à cause de ce petit problème technique qui fait qu'on a un framerate absolument pourri. Je suis pas super calé dans le jeu ou en tout cas dans l'émission. Jeu d'infiltration de IO Interactive édité par Eidos. Bon pour son époque 2002. Des graphismes qui font le travail pour 2002. Les bruitages des coups de feu peut-être un peu secs et avec pas assez de spectre. Et les effets aussi spéciaux des tirs sont un peu kitsch. A part ça en termes de réalisation c'est correct. Le gameplay c'est celui des Hitman à l'ancienne qu'on avait déjà pu voir dans Blood Money sur la saison PlayStation 2. Là il est un peu plus flottant. Il y a des mécaniques qui sont pas encore hyper carrées. Des mécaniques de gameplay qu'on retrouve dans assez peu finalement de jeux d'infiltration. Un monument du jeu vidéo la saga Hitman. Donc il faut quand même respecter un minimum. En tout cas merci d'avoir suivi cet épisode et on se trouve très bientôt pour d'autres aventures. A plus. Merci.